Musique Tout au long de l'année scolaire, le Mucem a invité une classe de 3e du Collège Coinjoli-Sévigné à Marseille à s'interroger sur leur rapport à l'interdit. Créer un espace dédié au Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, une exposition originale, expérimentale et novatrice, où les élèves sont accompagnés à devenir commissaires d'exposition. Première étape, s'approprier l'interdit. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit au tout début, comment on l'a défini ? Qu'est-ce qui était sorti ? Au tout début, on avait défini l'interdit par un tableau où on avait marqué ce qu'on était d'accord et ce qu'on ne voulait pas. Que c'était beaucoup de contraintes, mais que des fois, il y avait des raisons, puisque sans interdit, ça peut des fois être un peu le bazar. Donc vous aviez dit que l'interdit, c'était une sorte de limite, mais que c'était en même temps nécessaire. C'est quoi transgresser en fait ? On avait dit que ça pouvait être nécessaire de transgresser des règles, si pour nous, c'était comme un devoir moral. Vous aviez parlé d'une expo militante par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, faire une expo qui soit engagée, qui soit citoyenne ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? On voulait que ce soit militante pour démontrer qu'il y a des règles qui sont un peu abusives et qu'on voulait parler du fait qu'il y en a trop. Et en ce qui concerne les thèmes, est-ce que vous vous souvenez des thèmes que vous vouliez aborder un peu avant les vacances ou c'était un peu loin ? On avait parlé du sexisme, on avait dit qu'on aurait bien que ce soit des bains. L'interdit de la classe sociale. Les inégalités entre les classes. L'interdit de la classe mondiale. Les religions. Oui, on avait parlé des interdits posés par les différentes religions. Et il y avait enfin les interdits selon les espaces, ce qu'on ne s'autorise pas forcément à faire selon les lieux. Ça va, vous avez des idées un peu plus claires sur ce qu'on a dit. J'aime beaucoup dans ce travail avec le MCM, discuter, réfléchir dans cette société qu'on a créée. Et voir les différents points de vue de mes camarades. Oui, qu'on n'avait pas tous les mêmes interdits. Certains ont des interdits différents de l'autre. Souvent par rapport à la personne, comment il est, ce qu'il fait. Parmi ces choses qui vous sont interdites, qu'est-ce que vous pouvez noter ? Au niveau vestimentaire. Alors, explique-nous. Par exemple, on va éviter de s'habiller d'une manière pour éviter que le regard des autres soit négatif. D'accord. Dans ton rapport à autrui, tu t'interdis certaines tenues vestimentaires pour ne pas subir le manque de regard, de critiques. Des fois, on s'interdit, par exemple, de manger certains trucs pour peur de grossir ou des trucs comme ça. Je ne sais pas, mais cette question du regard, elle est intéressante. Et j'aimerais bien que vous rebondissiez sur la question du regard. Comment ça vous affecte ? Pour exemple, si on va aller, je ne sais pas, dans un pays qu'on ne connaît pas et tout, il faut qu'on suive quand même la règle. Parce que si on est habillé pas comme eux, mais vraiment dans la bulle, tout le monde va apparaître sur nous et tout. Ça veut dire quoi ? Ça dépend de l'âge. À la mesure que tu grandis, ça t'arrive des fois un peu ou très souvent de faire des bêtises. Et donc, du coup, tu connais les conséquences. Après, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Et tu peux dire aux plus petits, on ne peut pas faire ci pour ne pas... Ça veut dire qu'en transgressant un peu par-ci, par-là, on apprend de son erreur ? Des fois, elles sont légitimes. Par exemple, celles du collège, elles sont légitimes pour mettre bien à nous. Par exemple, des fois, ils préfèrent qu'on n'ait pas nos téléphones, par exemple, parce que ça pourrait se faire voler. Et du coup, ça en aurait beaucoup, beaucoup de problèmes. On peut très bien argumenter. On peut dire que cette interdiction, elle n'est pas forcément légitime. Mais pour nous, ce n'est pas légitime. Mais pour eux, dans la tête, c'est légitime. Et tu as vraiment cru que tu vas voler un téléphone dans la cour alors qu'il a dans la main ? Je pense que l'une des raisons pour lesquelles le téléphone est interdit, c'est peut-être pour essayer de réduire un petit peu votre dépendance au téléphone. Et de deux, aujourd'hui, en vie scolaire, un problème sur deux est d'issue de problèmes dans les réseaux sociaux. Donc imaginez, alors qu'on a interdit le téléphone. Donc imaginez que le téléphone soit permis. On peut supposer que les problèmes en vie scolaire, à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, seraient multipliés. Donc c'est plus une volonté de paix sociale à l'intérieur de l'établissement C'est une vraie question de responsabilité qui pousse à l'interdiction de l'établissement. Comment réagir face à l'interdit ? Où sont les limites ? D'où viennent ces règles qui contraignent les individus ? La notion d'interdit est-elle liée à celle de liberté ? Autant de questions soulevées par les élèves à travers ces travaux écrits. Interdit, ça peut amener à faire une révolte, par exemple. Dire oui, non, moi je le porte, et même si je suis punie, c'est pas grave. Ou quelque chose comme ça. L'interdit, c'est bien d'un côté pour éviter des choses négatives, genre dire à quelqu'un de ne pas consommer de la drogue parce que c'est mauvais pour la santé. La réaction face à l'interdit, manifestation, révolution, guerre. Oui, alors ça c'est quand on proteste face à l'interdit. Mais réagir, on peut aussi accepter l'interdit, le suivre, le détourner. Est-ce qu'il y a d'autres ? Parce que là, ça peut être violent quand même, la révolution, la guerre. Il y a différents niveaux d'interdit en fait, qu'on voit à travers votre réaction face à l'interdit. D'où viennent les interdits ? Des lois, pour nous c'est le plus haut en fait, les lois pour nous c'est l'état. Les règles, c'est plus bas, c'est genre les règles au collège ou même chez nous, dans la religion, et même le passé. Par exemple, quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu le plan Vigipirate où on est obligé de venir, de nous montrer, de se faire fouiller les sacs, ou même il y a des valises qu'on n'a pas le droit de prendre ni rien. Même si on réagit bien aux interdits, mais des fois il y a trop d'interdits, du coup on a envie de les transgresser. Je pense qu'aux visiteurs, on a envie de lui faire partager notre point de vue et de lui faire comprendre qu'on vit dans un monde vraiment dirigé par les interdictions et que des fois ce serait bien que ça change. Ces premières séances permettent aux élèves de définir un parcours d'exposition autour de thématiques précises. Choisir ses œuvres, savoir les expliquer et illustrer son propos, tel est le rôle d'un commissaire d'exposition. Vous savez qu'on a quand même un espace d'exposition qui fait 100 mètres carrés, donc on ne peut pas tout aborder. C'est aussi ça le dur travail d'un commissaire d'exposition, c'est de sélectionner, c'est de choisir. C'est aussi de renoncer à certaines choses. C'est ça que vous allez devoir défendre face au public, face à vos proches. Voilà, c'est votre signature. Donc allez-y, fouillez, tournez autour de la table. Voyez, n'oubliez pas cette idée d'accumulation. Et ce qui vous semble pertinent, ce qui vous plaît, gardez-le, mettez-le de côté pour qu'ensuite vous puissiez argumenter et on va les mettre ensuite par thématique. On reprend par thématique, on avait les figures d'autorité. On a un tas assez important sur les figures d'autorité. Qui avait choisi Martinet ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as choisi, s'il te plaît ? Parce que nos parents nous tapaient avec ça, qu'on était enfants. Effectivement, c'est un rapport à l'autorité. Ça a toute sa place dans les figures de l'autorité du début d'expo. En fait, il y a marqué sur un panneau « Défense de se baigner ». On voit trois enfants qui sont en train de se baigner alors que c'était interdit. Du coup, ils se sont faits à l'air chopper par un policier. D'accord. C'était parce que c'est en fonction du regard des autres, puisqu'on peut voir le prof d'école. Il possède un Martinet à la main et il y a des petits-enfants qui jouent. Et pour dire un peu que le prof, il s'arrive, il a le pouvoir sur les enfants. On a sélectionné un Martinet, on a sélectionné une image avec un maître qui est un Martinet. Il faut qu'on trouve du sens à tout ça. Ce n'est pas innocent dans une exposition. Quand on met deux objets à côté, on peut aussi donner plus de poids aux œuvres exposées. On va continuer sur les thématiques « Le regard des autres ». Les inégalités hommes-femmes, c'était une thématique qui revenait beaucoup dans nos échanges. Qui a choisi cet objet ? Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? En fait, c'est une sorte de robe rose. Et directement, quand on la voit, on se dit que c'est pour une petite fille. C'est quand même bizarre que dans notre société actuelle, le rose, ce soit une couleur de fille et qu'on ne puisse pas un peu détourner ses cases et en sortir. Là, on voit une femme. Et en dessous, en fait, ils font tout le dire. Elle est distinguée, élégante, jolie, sympathique et tout. En gros, comme s'ils vendaient la femme. Mais sauf qu'en fait, c'est une pub pour du chocolat. C'est qu'on utilise un peu les symboles des codes féminins dans un contexte commercial. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là ? Est-ce que quelqu'un... Ça, c'est un objet qui avait été un peu oublié sur la table, mais qu'on aimerait vous resoumettre parce qu'il nous semble intéressant. Le candiraton, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils en penseront ? Qu'est-ce qu'ils en penseront ? Le candiraton, c'est vraiment la notion que vous avez déjà soulevée sur le regard des autres. Cet objet, c'est une robe avec des insultes homophobes. Qui a choisi cette robe ? C'était plus pour le regard des autres, en fait. Oui. Parce que les gens, quand ils vont nous voir avec ça dans la rue, ils vont se poser des questions de prendre ça. Ce sont des vêtements qui ont été portés lors d'actions d'Actoq qu'ils ont pu mener pour manifester contre l'homophobie. On est dans le candiraton. D'ailleurs, elles sont liées un peu, ces deux œuvres. Je reviens sur les symboles. Ah oui, ça, c'était intéressant. C'est Pedro qui l'avait sélectionné. Alors, pour moi, c'est... Déjà, cette affiche-là m'a interpellé juste à cause du bateau et la mer. Vu que c'était un moyen pour échapper à sa vie du quotidien, ses problèmes et tous ces ordres qui peuvent te poser problème et qui peuvent m'empêcher de s'amuser. Et j'ai trouvé ça un bon truc à mettre dans les symboles. Est-ce que la liberté est un symbole de l'interdit ? Oui, un peu, oui. Si c'est son contraire, on peut le mettre. Si c'est son contraire, on peut le mettre. Donc, on peut jouer là-dessus. On peut jouer sur la contradiction. Voilà. Ça peut être un objet un peu fort, un peu phare de l'exposition. Ça veut dire qu'à la réponse de l'interdit, vous proposez plutôt la liberté d'expression que de respecter les règles. Vous voyez ce que je veux dire ? Hé, mais quelqu'un a choisi quelque chose sur le graphe. C'est toi. Alors, l'objet, c'est une boîte aux lettres. Genre, le matin, on ne se lève pas en se disant « Aujourd'hui, je vais taguer une boîte aux lettres ». Et donc, il a emprunt l'interdit. Donc, on est dans la transgression, on ne respecte pas les codes. Ok. Ça représente l'interdit parce que, du coup, il y a des gens qui enfreinent les règles. Oui. Mais du coup, le tag, ça peut être aussi une forme artistique. Ce qu'il s'exprime en faisant des tags. Parfois, ça vaut le coup de ne pas respecter les règles. C'est un peu ça que tu veux nous dire. Ok. Donc, on le mettra en regard. On regarde sans doute avec la boîte aux lettres de Maxence pour créer du lien là-dessus sur le graphe. On a un gros tas sur la transgression. Ça semble que vous n'avez pas envie de respecter les règles. La désobéissance est toujours punie. Si l'interdit, ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour leur sécurité. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'interdit, ce n'est pas si négatif que ça. C'est-à-dire que sinon, c'est le chaos. C'est l'anarchie totale. Autre chose, là, sur le sens de l'exposition. Pourquoi est-ce que vous nous proposez cet objet-là dans cette expo ? Nous, on pensait que comme il y avait ensemble dans l'exposition, on était obligé de le suivre. Et pour, entre guillemets, casser le stéréotype, on pouvait mettre une deuxième flèche pour que le spectateur se demande vraiment par où il faut qu'il passe. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans une thématique de l'expo, mais on est plutôt dans les règles du musée. Des règles du musée qu'on a envie de ne pas respecter ou de faire évoluer. En fait, tous ces objets, ils n'ont pas vraiment de rapport entre eux directement. Mais avec l'interdit, on trouve un peu toujours un symbole et quelque chose qui peut nous faire rappeler ce qu'on vit au quotidien. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un peu là, on est en train de se construire, du coup, réfléchir à des questions comme ça, je trouve que c'est bien. Se construire, élaborer, discuter. Après une première rencontre, nos élèves retrouvent la scénographe Florence Villereau qui les accompagne pour aménager l'espace d'exposition, mettre en scène les objets, penser les volumes. On s'est vus la semaine dernière où je vous ai présenté la première version du projet de la scénographie de votre exposition. Donc là, je vais vous présenter cette nouvelle version du projet. Quand on rentre, un peu comme dans le sens de l'aiguille d'une montre, les symboles de l'interdit, les figures de l'interdit, les différents âges et les différents interdits. Ici, ce que les regards des autres nous interdissent selon notre genre. Et on finit vraiment sur contester et transgresser l'interdit avec ici, en œuvre finale, à côté de la porte, l'affiche liberté. J'ai ici, au milieu de l'espace, fait ça, là, qui est donc une sorte de grand podium où on retrouve les cinq sections. D'accord ? C'est comme une sorte de... Pour moi, c'est comme une sorte de table d'orientation. Donc ça, il faut bien qu'on le regarde ensemble pour être sur des emplacements des objets. Ici, les images sur cette photo-là, elles sont à l'échelle, les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que la grandeur de cette image est à l'échelle avec celle-ci à côté. Moi, je vous pose une question. C'est que je pense que s'il y a la possibilité de rajouter des images qui sont dans, bien sûr, ce même thème, je pense que pour les visiteurs, ce serait intéressant. Parce que, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et comme c'est des petites images, je sais que vous en avez déjà parlé, on peut peut-être travailler sur une idée d'accumulation de ces images-là. Donc, on va vous donner les photocopies pour que vous puissiez regarder le projet d'un peu plus proche. Oui, donc du coup, je trouve que ce qui s'est fait sur la maquette, déjà, l'ensemble, les objets, comme ils ont été regroupés, c'est ce qu'on avait demandé. Donc ça, c'est un point positif. Parce que c'est vraiment, comme on l'avait dit, les symboles, etc. Bref, c'est bien. Le carré du milieu, c'est un carré qui va être à peu près à cette hauteur-là, qui a une dimension de 1,70 m sur 1,70 m. Tu veux bien te lever, s'il te plaît ? Tu te mets là ? Voilà. On est à peu près de là à là. D'accord ? Ça, le carré, il est comme ça. D'accord ? C'est un grand cube où il va y avoir une sorte de plaque qui va être rentrée à l'intérieur du cube et au-dessus de ce cube, ça va être fermé par une vitrine. Donc les gens regardent des objets comme ça. On voit les objets comme ça, comme une table. Une table fermée par une vitre dans laquelle vont être posés les objets qu'on va regarder par le dessus. C'est une bonne idée de montrer un peu la direction au centre et donner un chemin précis. sur un podium, enfin, une vitrine, on raconte l'histoire que vous avez inventée, que vous avez voulu. C'est-à-dire, il y a les objets de l'interdit, etc. On raconte ce parcours-là sur 5 objets. C'est-à-dire, ce que vous voyez là en maquette, c'est vraiment à l'échelle. C'est-à-dire que c'est en petit, exactement ce qu'il y aura dans le lieu. On est bien d'accord avec ça. Voilà, les deux caches, ce serait celle-là ou celle-là ? En haut, on lève la main. En haut, on garde en haut. Maintenant, on baissait. On garde celle du bas. Ça, c'est la table des rebelles à droite. Par exemple, la dernière fois, il y avait des collés. Les colliers d'esclavage, comme quoi un mari donnait un collier avec plein de bijoux dessus, mais ça nous prouvait qu'elle lui appartenait. Mais là, c'est à peu près pareil. C'est comme quoi, par exemple, la cage est hyper jolie, mais ça n'a pas forcément se dire qu'ils sont bien dedans. D'un côté, on dit que l'interdit, ça peut faire mal, et de l'autre, on a la cage super belle, on a envie d'aller dedans tellement elle est belle. Et pour nous, prendre une cage qui a l'air un peu piquante n'était pas très agréable. Pour nous, ça symbolise bien. Est-ce que ce serait plus intéressant de mettre la cage et la herse ? Après, il faut faire une guerre éternelle. Non, ce n'est pas grave. À 25, le travail de commissaire d'exposition induit des compromis et de l'écoute. Les audio guides et les cartels sont des éléments essentiels de muséologie. Portés à l'oreille par les visiteurs ou placés à proximité des œuvres, ces deux outils vont permettre aux élèves de s'exprimer différemment, traduire l'interdit par l'écrit. Aujourd'hui, on va vous proposer de détourner un peu les cartels. Votre sujet, c'est l'interdit. On est d'accord ? L'idée, c'est de détourner un peu les codes. Quand on fait un cartel, au Boussem, c'est quelque chose de très classique, très scolaire. On documente l'objet. Là, on va vous demander d'écrire des histoires sur les images que vous avez choisies. Par exemple, sur cette carte réclame, vous allez écrire une histoire. On va vous demander de faire ça en peu de lignes, trois, quatre lignes. L'objectif, c'est d'arriver à rédiger une histoire courte, une fiction, qui permette de produire un cartel qui soit justement pas classique, qui soit un peu original, comme ce que vous aviez dit au début quand on a commencé à travailler sur le projet. Il y a bien longtemps de ça, une jeune fille jouait avec ses poupées dans le salon. Elle demanda à sa mère, mère, pourquoi moi et mes poupées on a toujours des robes ? Car c'est la vie. Mais pourquoi je ne peux pas porter des pantalons comme les garçons ? Parce qu'il n'y a que les garçons qui mettent des pantalons et c'est tout. Et ça se fait pas. Oui, je sais, mais c'est comme ça et c'est tout. On ne peut pas changer les choses. C'est l'histoire d'un professeur très sévère. Il criait souvent sur les élèves. Il était très vulgaire et surtout très autoritaire. Il interdissait toujours tout. Quand tout à coup, un élève révéla tout ce qu'il leur faisait faire. Le même jour, il s'est fait virer. Les élèves étaient heureux. Et enfin, et c'était enfin terminé. Je suis le maître qui aborde délicatement les vagues de l'océan. Auprès des hommes, je faisais un moyen de changer d'air, de changement d'air et de relaxation. Personne n'appartient, mais j'appartiens à tout le monde. Liberté. Le contexte, c'est un homme qui offre un collier à une femme. C'est quoi comme collier ? Tu peux expliquer ? C'est un collier qui, à l'époque, on donnait à la femme pour dire qu'elle lui appartenait. Tiens, je t'offre ce collier, ma femme. Maintenant, tu m'appartiens. Tu dis-le. Ah bon ? Maintenant, je suis un chien. Tu me donnes un collier, ça veut dire que je t'appartiens ? Réplique la femme. Bah ouais, logique. Réponse le... Donc je suis un homme. Ok, moi, je t'offre une montre et tu m'appartiens ? Ça marche comme ça ? Non, pas pour moi. Toi, tu es une femme. Moi, je suis un homme. Je suis plus haute que toi. Et c'est tout. Rendez-vous à présent au Centre de conservation et de ressources du Mucem où les installateurs donnent enfin vie à l'exposition « Osez l'interdit ». Chaque objet, chaque étoffe, chaque pièce est soigneusement sortie de sa réserve pour prendre place dans l'espace de l'exposition. Sous l'œil attentif de Laurence Villerault, les œuvres trouvent leur écrin dans l'espace investi par les élèves. De leur côté, les élèves découvrent les outils de communication de l'exposition et surtout, écoutent d'une oreille amusée mais attentive les audio guides. Avec pouvoir. Résistance. Moi aussi, j'aimerais encore râler qu'on ajoute tout le temps des règles alors que certaines on ne les fait même pas respecter. Donc au lieu de toujours rajouter des règles que personne ne va respecter, il faudrait faire respecter des règles qui sont importantes et fondamentales pour vivre avec les autres. Liberté interdit. Pour résister, il y a plein de méthodes. S'exprimer. Dénoncer. La grève. Bricotte. Faire de l'art. La lutte. Faire des caricatures. Écrire. Faire des expos. Chanter. Parler. Désobéir. Faire des pancartes. Faire la grève. La désobéissance civile. Faire des graffitis. Transgresser. Manifestation. Transgression. Révolution. Et si on arrêtait d'interdire ? Sois jeune. Et ne te tais pas. Et ne te tais pas. Oser l'interdit. C'est dans la bonne humeur et après sept mois de travail que nos jeunes commissaires d'exposition invitent enfin le public à découvrir leur exposition. Bonne exposition et bonne exposition. Merci. Je ne m'imaginais pas que ça dure sept mois en peut-être quatre mois mais pas sept mois. Parce qu'il fallait vraiment tout que ça soit tout bien fait que les cadres soient réutilisés s'il fallait qu'ils soient réutilisés que les peintures soient mises au sol au mur que tout soit préparé. Il fallait choisir les objets comment les disposer. Il fallait aussi qu'on soit tous d'accord sur l'emplacement. Le métier de commissaire d'exposition je trouve que c'est très difficile parce qu'il faut toujours savoir mettre les bons objets bien savoir le lien qu'ils ont entre eux. On faisait beaucoup de débats donc tout le monde pouvait dire ce qu'il en pensait et je me suis fait entendre et j'ai écouté les autres. Il y a des moments où on n'était pas d'accord donc du coup on a dû trouver des moments d'entente des points d'entente trouver des solutions aux problèmes. On est plusieurs du coup on est 26 je crois donc à s'entendre à 26 il faut trouver des compromis. Alors le porte-voix je l'ai choisi car ça me correspondait comme je suis timide un peu c'est juste pour me faire entendre par les autres. Je suis très content que ça se passe je trouve ça très bien j'ai aimé partager des choses avec les visiteurs tout à l'heure j'ai eu des visiteurs qui m'ont posé des questions sur cette affiche ça m'a fait réfléchir ça m'a apporté de nouvelles choses on va dire d'autres points de vue que les miennes et on a pu partager ça débattre de ce que l'on pensait. Tout cette déposition elle est sur l'interdit et elle nous dit qu'il faut lutter pour notre liberté. Je pense que ça résume très bien l'interdit et ce qu'on a pensé nous. Le rigoureux travail de commissariat des élèves touche à sa fin. Étape par étape ils ont conçu l'exposition Oser l'interdit qui est visible au centre de conservation et de ressources du Mucem du 2 avril au 26 juillet 2019. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.